La reproduction de l'espèce fait toujours intervenir deux individus, le mâle et la femelle. Selon les cas, la distinction entre ces deux sexes se manifeste par des différences morphologiques plus ou moins importantes. Différence de taille, de couleur, présence d'ornementation propre à l'un ou à l'autre, généralement chez le mâle, mais aussi par une aptitude à émettre des sons particuliers. Chez les poissons et les amphibiens, les produits génitaux, spermatozoïdes pour les mâles, ovules pour les femelles, sont émis dans l'eau lors d'un rapprochement entre le mâle et la femelle. La fécondation s'effectue donc à l'extérieur du corps de la femelle. On dit qu'elle est externe. Les futurs oeufs, émis en très grande quantité, sont ensuite abandonnés à eux-mêmes. Ils subissent de nombreuses pertes dues soit à des conditions de développement défavorables, soit à la prédation par d'autres animaux, parfois même par leurs propres parents. Chez les oiseaux, il existe un véritable accouplement au cours duquel le mâle émet ses produits génitaux à l'intérieur du corps de la femelle. La fécondation est alors interne. A leur naissance, les jeunes sont protégés par leurs parents. A la naissance, les jeunes, qui sont nés par viviparité, sont nourris par leur mère pendant une période plus ou moins longue par le biais de l'allaitement. Il existe donc, dans les différents groupes de vertébrés, deux stratégies assez opposées quant à la procréation. La plupart des vertébrés aquatiques disposent d'un type de reproduction basé sur la quantité. Chacune de ces stratégies présente des avantages comme des inconvénients, mais aboutit cependant à produire, dans les conditions naturelles et avec une efficacité quasi équivalente, suffisamment d'individus adultes pour perpétuer l'espèce. Sous-titrage Société Radio-Canada